Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Distant World 2 avec la République du Havre. Alors, je sais plus si c'était au dernier épisode ou celui d'avant, on avait pris la planète de ces gens-là. Est-ce qu'on avait entièrement exploré ? Ouais, on avait plutôt bien exploré la zone. Par contre, on n'avait pas exploré ça et ça, c'était déjà complètement exploré. On va normalement réparer ces trucs-là. C'est quoi ces choses en... P16 Migrant V3. Ah, c'est... Ok, c'est un vaisseau de transport passager qui n'ont pas de passager pour l'instant. Ok, allez, on se met en vitesse x2 et on est reparti. Donc, cette planète nous coûte à peu près 30 000 quasiment de crédit par année, ce qui est extrêmement élevé. On attend normalement que la simulation progresse. Ça devra aller vite. Merci pour le follow GR. 77 600. Alors non, on va attendre pour proposer des cadeaux. C'était surtout... Il me semble qu'on voulait les coloniser à eux. Je crois que j'avais lancé la mission de colonisation même. Alors toi, tu étais en train de revenir pour être retiré. Ouais, on avait lancé la mission. Est-ce qu'ils devaient être en train de le construire ? J'imagine, non ? Non, ça c'est du rétrofit. Ouais, il est là. Non, ça c'est un vaisseau minier. Eh bien, il est où notre vaisseau de colonisation ? Il a été construit entre-temps ? Non. Ah, déjà, si je devais relancer une nouvelle partie, je réduirais le nombre de colonies disponibles. Parce que là, il y en a dans quasiment tous les systèmes au final. Et c'est pas... Enfin, c'est plus pour des raisons de perf, je pense qu'il vaudrait mieux réduire un peu le nombre de colonies possibles. Sol et Deep, tu penses qu'on voit deux étoiles ? C'est... J'ai pas l'impression parce que si c'était Deep, on le verrait ici. Si on se met en vue... Attends. Est-ce qu'on a un vaisseau d'exploration dans le coin ? Je crois qu'ils sont tous à l'autre bout de la galaxie, c'est ça ? Ouais, ils sont tous en train d'explorer là-bas. Enfin, pas tous, mais un paquet en tout cas. Ok. De toute façon, il faudra qu'ils reviennent. Un truc qu'on va faire aussi d'ailleurs, c'est qu'on va... Ah bah t'as, j'ai plus de projet de recherche. Ah, assigné une mission à la Strike Force. Alors attends, la première Strike Force, elle était en train de... Alors, les vaisseaux qui ne sont pas dans une flotte, s'il te plaît. Ok, on a que des vaisseaux tankers, ça c'est bon. Perth Strike Force. Ok, elle a fait le plein. Parfait. Donc oui, je t'assine la mission d'aller nettoyer Dila. Ça c'est nickel. Ensuite du coup, on avait terminé la recherche de quoi déjà ? Je crois qu'on avait fait un truc, genre je crois que c'était large. Quelle construction ? Vu qu'on a une assez bonne recherche, ce que je voudrais... Ça, ça nous prendrait 350 jours. Donc ça devrait aller. On va faire en premier celui-là, Comprehensive Exploration, et en deuxième celui-là. Et derrière, je vais rajouter aussi un Unset Sensors et un Avenset Sensors. Et on va mettre Scanner Jamming aussi. On va améliorer un petit peu toutes nos technologies de senseurs. Pardon. On va aussi prendre les transports de troupes améliorés, le Fuel Tank amélioré. Et aussi un truc que je n'ai pas recherché depuis longtemps, c'est cette technologie ici. Un truc que je voudrais... On est à 331 jours de recherche. On va se rechercher les Hyper Drive qui sont efficaces. Parce que je voudrais avoir ça sur tous mes vaisseaux civils. Pour qu'ils consomment moins de thunes. Ensuite, on pourrait... Fast Jump, on va le finir. Parce qu'il ne va nous prendre pas trop longtemps à rechercher. Et on pourrait avoir aussi de l'Hyper Jump Inhibiting. Parce que ça, ça va empêcher du coup un ennemi de s'enfuir. Si jamais on doit l'affronter et qu'on est plus fort que lui. Ça nous permet de faire des Destroyers Interdictors. Mais ouais, Malou, tu vois le... Ouais, j'ai l'impression que c'est... Comme tu dis, c'est deux étoiles. Mais Soul Deep, ça a l'air vraiment d'être le nom de celle-ci. Donc c'est pour ça. Je ne suis pas sûr que ce soit Soul tout court. Parce que je sais... Normalement, il y a Soul quelque part. Qui serait le système solaire. Qui est souvent effectivement dans une nébuleuse. Et qui d'ailleurs doit être lié au vu qu'on est humain. À notre histoire en tant qu'humain, on va dire. Donc. Il faudra qu'on voit un petit peu... Oh, on a terminé la recherche pour les missiles rapides. Très bien. Je ne fais pas un crash research sur mes trucs. Parce que déjà, je trouve une recherche qui est assez rapide. Si on regarde ici, on est bel et bien à 1738 sur 1738. Donc ça veut dire que notre financement est bon. D'ailleurs, on peut peut-être en mettre un petit peu plus vers le développement. Voilà. Sans pour autant perdre... Hop ! Si ! Non. 25. 26. Voilà. Pour au moins couvrir le truc. Putain, ça ne fait que bouger dans tous les sens. Parce qu'on a notre population qui grandit assez vite. Ouais. Une fois qu'on va s'être occupé du coup de ces gens... Qu'on aura fini de les intégrer. Parce que... Oh putain, regardez nos tunes. On n'est plus qu'à 500. Zéro. Ok. Tous nos financements vont vers le développement et ce genre de choses. Si on reprend nos colonies... Alors d'ailleurs, on a Hubrixta 1 qui est passé à plus 80 000 là. Ce qui est énorme. D'ailleurs, tu n'as qu'un Planetary Administration complexe. Est-ce que... On va augmenter la qualité. Je n'ai pas l'impression que ce soit hyper important ici. Par contre, oui. C'était chez eux. Un Moon Calamar là. Ah non, c'est bon. Ils sont à plus 20. Ah, mais... Attends, le Quality Terraforming Improvement 5%. C'est-à-dire qu'il a fini. Parce qu'on l'a construit, mais je ne sais plus quand est-ce qu'on l'avait construit. D'ailleurs, on peut... Ouais, on peut commencer à leur monter des taxes ici un peu. Ouais. 20%. 20%, ça devrait être amplement suffisant. Voilà. Déjà, ça nous fait un peu plus de thunes qui rentrent. Ah, voilà. Max. Donc, s'il est max et il nous le surligne. Parfait. Donc, scrap. Boum. Ça, ça va nous faire... Voilà. C'est 7 000 qui rentre aussi. Ça, c'est cool. Pourquoi vous êtes qu'à plus 9, vous, en bonheur ? Le taux de taxe est trop élevé à 20% ? Bon, il n'est pas si élevé que ça. Ah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas un développement énorme à cet endroit. Merci pour le cheers. Bonjour Valérie. La colonie humaine à l'est va encore se faire voler sous ton nez. Laquelle ? Celle-là, c'est déjà le cas. Celle-là, elle est à nous. Il n'y a pas d'autres colonies humaines dans le coin. Tu parles de laquelle, Daxter ? Ouais, donc... Ah ouais, non, c'est Uth. Uth, un, regardez. 93 000 et Ubricksta, 80 000. Je sais pas ce qu'elles ont ces planètes, mais elles sont... Elles doivent être assez grandes, c'est ça ? Diamètre 6 000, diamètre 6 300, diamètre 4 000, ouais. Ouais, effectivement, elles sont grandes, alors que du coup... Celle-ci, elle est qu'à 2 900, donc du coup, elle a un diamètre très petit. Mais Moon Calamar, elle a 6 400, donc elle va avoir un... Elle a un max pop théorique qui est vraiment énorme, donc elle devrait nous générer pas mal de thunes. Ensuite, à 1 400, je pense qu'on pourrait commencer à leur mettre un petit peu de taxes à eux. On va leur mettre 5% et à Brachios aussi. 5 petits pourcents de taxes. Ça devrait aller, ils vont pas trop gueuler, je pense. Ouais, donc ce qu'il faut qu'on attende surtout, c'est l'assimilation ici, qui est à 17%. Donc, voilà, ça, ça, ça nous... Bon, après, on est en plus 21 000, vous allez me dire, ça nous pénalise pas tant que ça. Ok, mission complétée. Normalement, on a la First Invasion Fleet, je les avais envoyées rétrofit, ils ont rétrofit, on dirait. Ok. Du coup, vu qu'ils ont quand même un peu... Ils sont centrés au spatioport de Havre. Parce que si je les mets un peu en raid, eux aussi, pour qu'ils puissent, genre, attaquer peut-être au CEF. Ou alors, je peux peut-être leur dire à la main d'y aller, pour aller nettoyer les Gravilex qui sont là. Ah, voilà, First Invasion Fleet. Ouais, allez, on lui assigne une mission, va à Tarson 1. Alors, je sais pas où c'est, du coup, Tarson 1. Ah, c'est... c'est là ? D'accord, bon, bah, allez-y. Et ça sera très bien. Non, 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 celle-ci, ça fait... on se les fait prendre il n'y a pas longtemps. On a un nouvel espion encore, assigne First Strike Force à Cursocant. Ouais, parce qu'ils n'avaient plus de mission. Bon, ils ont encore un peu de fuel. Mais ouais, ils ont beaucoup de boulot par ici. Alors, par... oui. Ah non, mais c'est vrai que dans le système Myrk, il y a... Voilà, donc oui, eux, on est déjà en train de les coloniser. Donc ça, c'est bon. Bon, ils sont heureux. Ils sont quand même... ouais, ils sont pas contents de notre empire, mais quand même, quoi. Ils sont quand même assez contents. On a les 11 colonies qui sont au max. Ça devra aller. Donc ouais, on a... voilà, on a un lieu de recherche à Rina et San ici, mais apparemment, il y a des trucs hostiles dans le coin. Alors, on va effectivement leur proposer un cadeau à eux. Ok, donc je voulais juste voir. Est-ce que si je clique là, ça me donne... Non, alors ça, c'est pas cool. Alors, c'est une lune forest... non, attends, mais non, c'est une autre... Ah, mais j'ai une colonie potentielle ici. Humain, plus 18. Et Atuc, plus 18. Donc, on n'y est pas vraiment. Alors, Limited, oui. On va offrir ce traité déjà. Basic Diplomacy Gunnery Language, superbe. Ils ont quoi ici ? Bon, un petit... Petit truc, pas génial, génial. Hum... Alors, ce que je voulais voir, c'était... Ouais, ils sont à plus 20. Donc, effectivement, on peut les coloniser parce que du coup, ça va... Ok, ils ont accepté l'offre du traité. La République du Havre en marche. Ok, donc, on a fini à Autoroya. Voilà, donc, on a ce Spatioport. La question que je me pose, c'est... Normalement, il a de la protection contre les trucs à Ioniq. Nous avons tous nos trucs de cargo qui sont aussi... Voilà, ils sont aussi protégés, on dirait. Mon tanker, je suis pas sûr d'avoir updater le design. On va vérifier ça. Je crois que c'est dans les State Ships, les tankers. Ouais. On va l'upgrader. Non, c'est bon. Il a bien un ion shield. D'ailleurs, il est au-delà de la limite. Alors, parce que, honnêtement, j'ai pas besoin que ce soit armé, ces trucs-là. On a 30 de marge, du coup. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter d'autres fuel cells pour qu'ils puissent transformer... Attends, s'ils transportent avec quoi, en fait ? C'est les Cargo Bay. Je crois qu'ils transportent du casse-lon avec les Cargo Bay. Et le Remote Flux Transfer, ça doit transformer ce casse-lon en fuel, j'ai l'impression. Parce que, ouais, du coup, on pourrait lui rajouter peut-être un large Cargo Bay. Est-ce que... Ça pèse 25, on devrait pouvoir en mettre une autre. Ouais, sans problème. Et après, les réacteurs à fission, on pourrait peut-être mettre mieux que ça, non ? Où est-ce qu'ils sont nos... Attends, tu sais quoi, je vais les filtrer, ce sera plus simple. Quantum. Voilà. Et si j'enlève l'autre, yes ! Ça passe. Super. Et bien, tu sais quoi ? Avec la taille qu'on a récupérée, on va lui rajouter... moteur, peut-être ? Non, c'est pas moteur. C'est général. Fuel cell. Une fuel cell. Je peux en mettre une deuxième. On a encore 10, mais j'ai plus de place dans cette position-là. Le moteur, ça m'étonnerait qu'on ait la place pour en mettre un quatrième. Je sais même... Ouais, non, 24, ça va être trop beau. Ok. Bon, ça m'a l'air bien. Ok. Save. Bon, il devrait se rétrofit automatiquement, normalement. Bon, l'autre, il a été exposé dans sa mission. Ok. Ouais, parce qu'on a une jolie petite lune océanique ici, en plein milieu de cette... Ok. Ça, ça fonctionne. On a des ressources ici. Alors d'ailleurs, ce truc-là, plus 8% colonie développement, plus 6% colonie développement, c'est pas dégueulasse en plus ce qu'on a. Il n'y a rien sur cette jaune gazeuse et il y a un petit peu de Tidérios ici. Ok, on a terminé notre truc d'exploration. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la deuxième Techno Rapid Resource Scanning. Ah putain, Mirc 1. C'est une planète volcanique. Elle n'est que de qualité de 12%. Elle n'est qu'à plus 2 pour les boss Karan. Donc ça, c'est mort. Mais après, on l'avait... Ah ouais, ouais, on l'avait scannée. Exploration 10. Par contre, ça, on ne l'avait pas scannée. Parce que voilà, on a un petit peu quelques Vordicars autour. Ok, on a de nouveau... Ok. Bon, la flotte, elle est en train de venir là, je prends. L'autre est en train de venir ici. Dénascar. Non, Dénascar, celle-là dont tu parles. Donc ça, oui, Dénascar, on est en train de la coloniser, celle-là. On a un vaisseau d'exploration qui est en train de venir refuel. Ok, donc ça y est, notre frégate est au combat. On ne le voit plus, le Vordicars, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a disparu. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais... Ah, putain ! Ils sont partis, les fourbes ! On va les faire partir par là. Comme ça, ils vont jumper un coup. Bon, eux, ils sont en train de tuer le Gravilex qu'il y a ici. Pas de problème. C'est quoi ça ? Traité de non-agression, oui. Je crois que ça nous a coûté des thunes en plus. Ah, attends. Merde, c'était pas là. C'était ici, à Kurosanth. Ok, la première Strike Force, mais j'ai encore... J'ai encore plusieurs vaisseaux qui ne sont pas au bon endroit. Ok, donc ils ont accepté notre traité de non-agression. C'est bien. Ça y est, putain, ça lui a mis du temps à pourjumpé, lui, dis donc. Voilà, donc je sais pas s'il y a tout le monde, mais je pense qu'il y a suffisamment de monde. Et donc tu vas revenir ici. C'est moi ou ils m'ont... Putain, ils m'ont pété un vaisseau. Là, c'est un Vordicare mort. C'est mieux comme ça. Je peux passer de 1 à 2. Contrôle 1, contrôle 2, du coup, pour sélectionner les trucs. Ok, j'avais pas vu celui-là, donc... Attaquez-moi ça. Bon, mais finissez-le, quoi. Il y a genre un... Voilà, quand même. Putain, ils sont en train de prendre cher, nos Fragates. Ah, elle a été désactivée, ça, non. Est-ce qu'elle a la possibilité de se réparer ou pas ? Ok, on a fini la scan de ressources. Attends, on va finir de s'occuper de ça, déjà. Voilà, merci. Bon, est-ce qu'on a notre vaisseau de colonisation qui est sorti... Oh, bonjour. C'était où, ça ? Je crois que c'est à l'autre bout de la galaxie, j'imagine. Ouais, c'est ça, on est à l'autre bout de la galaxie, là. Ça va être compliqué d'invoyer nos vaisseaux là-bas. Donc, on a notre... Voilà, on a la flotte. On a notre flotte d'invasion qui est en train de nettoyer les Gravilex, ici. Ah, il y a eu une grande chasse. Il y a un vaisseau de construction de la Conscience Baskara qui est dans cette nébuleuse. Je me demande ce qu'il est en train de foutre à cet endroit-là. Bon, alors. Ah, Bronie, je peux le faire le vaisseau de colonisation ou pas ? On avait fait un spatioport, oui. Eh bien, fais-moi le vaisseau de colonisation, on va coloniser à la main, c'est pas grave. Juste histoire de vérifier, on est toujours à 100% de succès, ça c'est bon. Et la qualité est toujours super bonne. Ouais, on va leur faire un cadeau à eux. Ah, c'est fait. Ok, traité offert. Ils ont accepté. Recherche terminée, tiens. Et ils veulent nous rejoindre, donc on va balancer la colonisation. Donc, du coup, maintenant qu'on a fini notre recherche, on va aller à notre EX Navigator. Upgrade. Donc, si on regarde ici, parce que celui-là, ça fait longtemps qu'on ne les a pas upgrade aussi. Ouais, déjà, il a le réacteur à fission, on pourrait lui mettre autre chose, je pense. Réacteur quantique à la place, déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Ça aurait été pas mal qu'il y avait un bouton pour... Upgrader automatiquement les composants. Ouais, remarque. Je ne sais pas si ce serait pratique. Censeur. Donc, c'est ressources scanner et advanced survey module. Donc, c'est... Ah, mais en fait... Ah, mais c'est déjà en V3, en fait. Après, j'ai pas mal de place. On pourrait lui mettre quand même de la pointe defense, parce qu'il n'en a pas. Parce que là, eux, ils en ont besoin quand même de ce genre de truc. Missiles. On pourrait lui mettre des intercepteurs missiles, je pense, en pointe defense. Yes, ça rentre. On a largement de la place, en plus. On pourrait peut-être leur ajouter plus de fuel cell. Pour qu'ils aient une meilleure portée. Alors, j'ai pas assez d'équipage, mercredi. Crew systems, si j'ai pas... On est à 10 ? Ah, je vais pas avoir la place. Attends, si j'enlève la fuel cell. Parce qu'on a bien un ion shield. Il a bien le corvidian shield, armure avancée. 4 moteurs, donc il devrait être assez rapide, quand même. Si je lui rajoute plutôt peut-être un energy collector, ça devrait passer, je pense. Non, pareil. On manque aussi d'équipage. Bon, bah, tant pis. On laisse tel quel. 120 sur 120. Ce sera bon. Et... Ouais, le X20, ça aurait été mieux de l'appeler le X21, du coup. Mais c'est pas grave. Mais du coup, en fait, ouais. C'était un upgrade sur des scanners déjà existants, en fait. Alors ça, par contre, Deep Survey Module, ça, c'est un nouveau module. Ça, c'est une upgrade de l'existant. Ok, c'est bien, parce que du coup, on n'a pas de rétrofit à faire, en fait. Bégon jaune et bégon vert. Nettoie les nuisibles. C'est vrai que, pour l'instant, elles servent qu'à ça. D'ailleurs, on a à nouveau ici encore une belle population de bestioles à buter, encore. De toute façon, je voudrais nettoyer mon espace de tous ces trucs. Ok. On est quoi ? On est à plus 21 000. Si on regarde un petit peu nos colonies, où est-ce qu'on en est ? Donc, ok. Galantrus est en train de charger des colons. Alors, c'est un peu dommage qu'il ait pris des colons à Mune Calamar. Ah, mais quoi que. Il prend des colons à Mune Calamar pour aller coloniser ça, en fait. Mais alors, est-ce qu'il a... C'était celui... Attends. Ouais, ok. Alors, bon, c'est pas plus mal, honnêtement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on a construit ce vaisseau de colonisation. L'objectif, c'était d'aller coloniser ça. Mais en fait, vu qu'il était en automatique, il a fait « Ah, tu veux aller coloniser ça ? » Bah, je vais prendre des gens ici et je les amène là. Parce qu'en plus, c'est la même espèce. Donc ça, ça, à la limite, c'est très bien. Pour aller coloniser les gens là-haut, si on regarde... Ouais, ouais, je sais que vous voulez que je le colonise. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça très bientôt. C'est quoi ça ? C'est un vaisseau de construction. De quelle faction ? Ah, c'est les mortes à laine. Ok. Si on regarde la qualité... Bon, c'est une planète désertique. Donc normalement, nos bestioles qui aiment les planètes désertiques, c'est les gens qui sont genre à Brachios ici. Alors ici, j'avais pas fait de... J'ai pas encore fait de Spatioport. Je sais pas si ça vaut le coup d'en faire un. Parce que... On a Havre qui est juste là, quoi. Mais... Si on en construit un à Havre, on peut lui faire venir chercher les colons là et les emmener là-bas, en fait. Ou alors, on peut en construire un directement, genre à Brickstar. Ouais, comme ça, il charge les colons sur place. Hop. 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 Et je vais le sélectionner. Je vais le mettre en manuel. Parce qu'on va le gérer à la main, celui-là. Et alors, un autre truc que je vais faire, c'est que... State Base, Active Design, le Small Spaceport, je pense qu'on va pas les garder. On va les marquer comme obsolète. Comme ça, on a plus que le Spaceport Medium qui est actif. Mais attends, j'avais pas cherché des meilleurs Spacioports. Non, si, le Medium, c'est celui qu'on avait. Medium Spaceport. Medium Spaceport. All Size 600. All Size 750. Donc, on a un meilleur Medium Spaceport. Est-ce que... Il a peut-être pas été upgradé, par contre. 1770. Comment ça, 1770 ? 1 800. Qu'est-ce que... Ah, mais j'ai confondu. All Size 600. Maximum Size 2250. Ça veut dire que je dois faire un nouveau design ? On dirait que oui. On va voir, il nous l'a autogénéré avec quoi ? Plein d'équipes. Ouais, plein d'armes. Des railguns, des missiles. Alors, il a 4 Medium Starfighter Bay. 2 Construction Yard. Bon, alors, je suis pas super fan, honnêtement. Le Long Range Sensor Array, ça en va le vouloir. 13 Scanners, ça en va le vouloir. Effectivement. De toute façon, c'est des trucs qui prennent pas beaucoup de taille. Mais je pense qu'on va enlever 2 Starfighter Bay. Hangar. Je vais vouloir des Docking Bay à la place. Voilà. Salut, Nikomzi. Bon, Commerce Center, Recreation Center, Medical Center, ça, il faut les laisser. Fuel Cell, c'est très bien. Quantum Reactor, c'est très bien. Crew Systems, on est... Ouais, on est à 520 sur 506, donc ça devrait être bon. 3 Energy Collector, pourquoi pas, c'est bon, pas trop de place. Quantum Reactor, pourquoi pas. Le Labo de Recherche, il faut le laisser. Damage Control Unique, on n'y touche pas. On a un centre de commandement. D'ailleurs, il faudra qu'on recherche des trucs plus avancés là-dessus. Je sais pas ce que c'est, cette arme. Intimidator Surge Blast. Ça pèse 120, ce truc. Non, 54. Ok. Non, c'est vrai parce qu'il a un bon mix d'armement quand même. Après, toutes ces armures, c'est du 10 à chaque fois. Les boucliers, c'est 20 quand même par contre. Donc, il a un paquet de boucliers. Ça, c'est 70 quand même. Ok. Et Construction Yard, c'est 100. Ça, il fait 24 chasseurs, 2 Docking Bay. Ouais, mais... Ah, enfin non, pardon. Ça fait 6 Docking Bay au total avec les deux. Donc, je pense que c'est suffisant honnêtement. Et il nous reste 3 points. Donc, on va faire ça. Et on va appeler ça... Medium Space Port. V2. Ok. Et si je regarde... Ouais, il a été marqué comme obsolète automatiquement. 34 000, il passe le build cost. Pas mal quand même. Ok. Très bien. Nope. Et du coup, si on va au Spatio Port du Havre, on devrait pouvoir l'upgrader. Ça va nous coûter... 27... 27 000 crédits. Ah bah, je les ai pas. Donc, on oublie direct. On va patienter un peu. Qu'est-ce qu'il se passe avec mes thunes, là ? C'est le commerce, je crois. Oh, nice. Alors, c'était... Ouais, investiguer. Ok. What ? Non, c'est un croiseur. Il a l'air... Ouais, il a... Comment... Ouais, il a des trucs... Il a des trucs sympas. On va lui demander d'aller se retirer tout de suite. Parce qu'en plus, ça devrait être... Ouais, juste à côté. Le problème, c'est que... Il a pas de défense anti-ion, on dirait. C'est quoi ? Il y a quelque chose, en tout cas, qui lui fait du dégât. C'est pour ça qu'ils étaient des relicts, en fait. Ok. Bon, alors, par contre, mes thunes, putain... Ça fluctue. Bon, on est en début d'année, même. Ok. Long range, on sort à réveil 2. Alors ça, ça a dû nous augmenter pas mal notre portée de détection. Ouais, ça couvre bien, quand même, toute la zone. Ah, mais attends, parce que ça vient de passer, quand même, d'un coup à moins 10 000. Est-ce que... Est-ce que j'ai des rétrofits qui se font automatiquement, dès que j'ai assez de thunes et ça nous fait passer... Non, mais ça devrait pas nous faire passer en négatif, dans ce cas-là. C'est pas les tribus qui nous coûtent... Ressources... Ah oui, oui, c'est... C'est les ressources. Je pense que c'est les ressources. Ok, donc on a fini notre vaisseau de colonisation. Donc tu vas venir ici charger des colons. On a fini... Ok, scanner jamming, c'est bien. Très bien. Et donc on a lui qui est en train encore de charger des colons à Mont Calamar. Lui qui est en train d'être retiré à un spatioport. Lui qui est en train de charger les colons. On a un tsunami à Orazon 3. C'est... Merde, c'est chez moi ça. On a eu des morts du coup. Ça a endommagé la qualité de la planète. Il y a 2% de dégâts sur la planète. Bon, ça va. Putain, ils ont encore annulé le traité de non-agression. C'est fou quand même. Ok, bon. On va faire un petit break ici. Prochain épisode du coup, on va lancer la colonisation. Et j'aimerais mieux aussi me construire une autre flotte. Mais bon, vu qu'on n'a pas de thunes, on va devoir attendre un peu. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Merci. 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 Merci.